6.396 milliards de francs CFA sur le stock de la dette de la Côte d'Ivoire à la date de 30 juin 2012. Mais depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative pays pour très endetté PPTE par la Côte d'Ivoire, le 26 juin dernier, 4.090 milliards ont été annulés par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les créanciers de Paris. Il reste à l'état de Côte d'Ivoire 2.214 milliards de francs CFA de dette à payer aux créanciers de Londres. Ces chiffres ont été communiqués ce mardi par le ministre de l'économie et des finances. Pour Charles Kofidibi, depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, la Côte d'Ivoire emprunte sur le marché financier international à un taux de 8.5, un taux qui permet à l'état de Côte d'Ivoire d'élever des fonds pour financer le développement. Le ministre de l'économie a insisté sur la crédibilité de la signature de la Côte d'Ivoire en donnant des indicateurs macroéconomiques. Il s'agit des ratios qui mesurent la crédibilité de la Côte d'Ivoire après l'atteinte du programme PPTE. Je m'en vais vous dire qu'il y a des pays qui ont plus de richesses que nous, dont le rendement du bon aujourd'hui est à 14. La Côte d'Ivoire fait mieux. Ce qui veut dire que si aujourd'hui nous devons aller sur le marché international, comme l'ont fait déjà des pays comme le Ghana, le Gabon, pour pouvoir financer leur développement et financer leur croissance, nous aurons alors à capter des ressources au niveau du marché international, mais nous les capterons moins cher par rapport à certains pays. C'est ce que ça veut dire. Mais nous allons nous préparer, préparer notre rating, améliorer encore la qualité de notre signature, parce que nous aurons une économie compétitive, parce que nous aurons attiré beaucoup d'investissements directs étrangers pour que la croissance soit beaucoup plus soutenue et durable. En ce moment-là, lorsque nous aurons bouclé le programme triennal avec le fonds, fin 2014, nous irons sur le marché international. Et la Côte d'Ivoire se vendra très cher. Parce que nous serons bons, parce que nous sommes devenus crédibles. Lorsque vous regardez la situation et l'environnement de votre pays, vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui pose des problèmes à mon pays ? Qu'est-ce qui fait que depuis 1982, pratiquement, nous n'avons plus fait d'investissements ? Même pas des investissements de métier, pour dire des investissements de croissance. Mais regardez, tout ce qui a été bâti a été bâti avant. Mais c'est cette dette que nous avons mis, nous avons dit, qui a permis de bâtir ce qui a été bâti avant. Mais depuis que nous avons eu notre crise, notre dette est restée, qui a commencé d'abord par des programmes d'ajustement structurel, et tout le reste, jusqu'à ce que le PPT soit mis en place depuis 1996. Et là-dessus, si vous voulez, je vais vous dire une chose que les Ivoiriens ne savent pas. La Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir un de ses fils, qui a été le seul d'ailleurs africain qui a occupé cette fonction, et depuis il n'en a pas eu. C'est le poste de directeur général abjuré du Fonds monétaire international. Le président actuel a occupé cette fonction. Et pendant qu'il y était, voilà comment l'initiative a été mise en place. Et bien entendu, ce n'est pas qu'il a fait en sorte que la Côte d'Ivoire y soit, mais il a pésé quand même pour que notre pays fasse partie de ces pays-là, devraient bénéficier de cette initiative-là. Parce que les ratios, je dirais les ratios pertinents que le monde entier regarde, avant de déclarer qu'un pays est pauvre et est endetté, ces ratios-là, nous concernaient de près. Notre niveau de ressources propres par rapport à notre niveau d'endettement extérieur, nous étions à près de 400 %, alors que le ratio lui-même, il est de 250. Notre PIB, par rapport à notre dette extérieure, on était à près de 104 %, alors que le ratio est de 40 %. Donc, tous ces ratios-là, nous ne les respectons pas. Voilà comment la Côte d'Ivoire a été admise à compétir. Parce que ce n'est pas parce que... Parce que... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que notre niveau de pauvreté a pratiquement atteint un peu de 48 %. Et la moitié de nos recettes est utilisée pour payer la dette extérieure. Mais combien il reste à l'intérieur pour pouvoir créer la richesse et réaliser les investissements et améliorer la condition de vie des Ivoiriens ? Parce que normalement, le ratio est de 150 %. C'est-à-dire que l'ensemble de vos dettes extérieures, par rapport à vos recettes d'exportation, le ratio normal est de 150. Nous, on avait dépassé la 150. Voilà comment la Côte d'Ivoire, depuis 1996, a commencé. Nous sommes à notre troisième tentative aujourd'hui et qui a réussi. Parce qu'à chaque tentative, il y a eu des difficultés. Dans notre pays, la crise sociopolitique, la guerre et tout le reste, tout cela n'a pas permis de finaliser le programme. Nous, nous avons eu la chance d'essayer, comme les autres l'ont fait. Parce que nous n'avons pas, je vous dis tout de suite, quand nous sommes devenus ministres, nous étions confrontés à deux choses. Nous regardions l'horizon de notre Côte d'Ivoire, nous étions en train d'aller vers le gouffre, c'est-à-dire en situation de cessation de paiement. M. Badani Tal est témoin, il peut le dire. Ou alors nous avons le choix de tenter l'impossible, c'est-à-dire aller renouer avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale, reprendre le programme et puis espérer un jour atteindre ce point d'achèvement. Si nous n'avions pas essayé, le pays allait dans le gouffre. Essayons pour voir, on avait le mur en face de nous. En forçant le mur, on verra bien ce que ça va donner. Mais pour en arriver là, il fallait payer les arriérés que nous devons. Voilà comment nous avons réussi à payer les arriérés, et puis bon, nous nous sommes engagés dans le programme et nous disons que les Ivoiriens en ont beaucoup souffert. Mais les autorités, le président actuel, je vais vous dire, nous a beaucoup soutenus. Et moi, à l'époque, j'ai mis pratiquement tous les hommes politiques à contribution pour dire que c'est la seule voie. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Quand mon ami Zé a rappelé, à l'époque, la souffrance, il sait. Mais il ne s'agit pas de venir relater la souffrance. C'est la Côte d'Ivoire qui a gagné, c'est notre pays qui a gagné, c'est les Ivoiriens qui ont gagné. Ils en ont beaucoup souffert. Pour revenir maintenant au cadre de la dette intérieure, maintenant que nous avons fini avec le fardeau qui nous empêchait de développer l'intérieur, maintenant que nous avons fini avec l'intérieur, alors nous allons nous occuper de l'intérieur. Je m'en vais vous dire, notre dette intérieure n'est pas aussi élevée qu'on le croit. Très bientôt, nous sommes en train de faire en sorte de pouvoir faire une évaluation réelle. Parce qu'en matière de dette, dites-vous une chose, il y a la dette reconnue et il y a la dette que nous cherchons à reconnaître. Et je vais vous dire pourquoi. Toute dette réelle doit avoir d'abord une couverture budgétaire. Il faut que celui qui crée la dette ait l'autorisation de créer la dette. Il faut que derrière cette dette-là, il y ait eu une prestation de syndicaux ou bien une division de marchandises. Il faut maintenant que le circuit des finances publiques soit respecté. Pour que la dette, la dépense arrive chez le comptable public. Et s'il a la trésorerie qui paye, en ce moment la dépense est éteinte, elle a fait tout le tour. Mais s'il n'a pas la trésorerie qui ne peut pas payer en ce moment, ça devient ce qu'on appelle un reste à payer. Ça, c'est d'abord le premier niveau des dettes. Mais il y a d'autres dettes qui ne sont pas reconnues. C'est-à-dire, quelqu'un qui a accepté l'autorisation d'engager l'État, engage l'État, mais alors ne fait pas en sorte que la dépense suive le circuit normal des dépenses. Je l'ai déjà dit, il prend la facture de l'opérateur économique qui a livré la marchandise, il met cette facture dans son tiroir. Et jamais la facture n'est engagée. C'est ce qu'on appelle le passif. Et c'est ça qui gangrène l'économie ivoirienne en matière des finances publiques. Et c'est cela, parce que nous nous sommes engagés à assainir nos finances publiques. Et c'est cela que nous voulons recenser une dernière fois. Une bonne fois pour toutes. Faire le point de l'ensemble. Et plus jamais il n'aura ça. On l'a déjà fait une fois. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'à l'époque, on a demandé de faire le recensement. On s'est retrouvés avec 44 milliards. Mais vous savez combien ont été reconnus ? 4 milliards. Et même dans les 4 milliards, nous sommes en train de regarder. Parce que des gens s'amusent à créer du fictif. Et la brigade anticorruption que nous avons mise en place, on a déjà saisi quelques-uns. On va vous les brandir bientôt. Parce que nous n'allons plus tolérer cela. Alors c'est tout cet ensemble que nous sommes en train de faire, que nous sommes en train de recenser. Et lorsque nous aurons fini d'ici souper, parce que nous avons engagé des cabinets indépendants, pour ne pas qu'on dise que nous avons pris nos camarades pour asserrer deux personnes. Parce qu'en quoi, du coup, on se connaît ? Oui, oui. Quand nous aurons terminé, je vous assure, nous allons mettre en place une procédure d'appurement. Et cela sera fait. Dans les tout prochains mois, Tout le monde le saura. Le reste à payer seront toilettés. Le passif que nous allons recenser, nous allons voir comment est-ce que nous allons les butchétiser sur une période de court terme. Et puis nous allons faire le nettoyage. Un ministre des Finances ne peut pas dire « Je pense qu'on peut atteindre tel niveau de croissance. » Et puis ne pas être capable de fluidifier l'économie nationale. Mais de vous à moi, c'est incongru. C'est irresponsable. Donc la dette intérieure nous préoccupe. Mais nous voulons payer la vraie dette, la bonne dette et la juste dette. Pour une question de meilleure gouvernance, le président de la République a demandé au premier ministre de nous instruire pour que nous essayons de regarder dans le portefeuille de l'État comment optimiser le portefeuille de l'État. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les ressources publiques de l'État, les mettre dans un secteur marchand, et ne même pas être capable d'avoir un retour sur investissement. Je ne sais pas si on se comprend. Alors le président a demandé de la vigilance. Le premier ministre nous a instruits de faire en sorte que nous puissions présenter un schéma d'optimisation du portefeuille de l'État. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que les économies d'échelle que nous allons faire dans ces secteurs, écoutez, nous pouvons les utiliser pour améliorer le quotidien des Ivoiriens, pour faire en sorte que dans les parties les plus reculées de la Côte d'Ivoire, on puisse avoir de l'eau potable. Dans les parties les plus reculées de la Côte d'Ivoire, qu'il puisse avoir une piste toilettée qui permette une évacuation des produits agricoles et de dans les alimentaires. Que dans les parties les plus reculées de la Côte d'Ivoire, qu'il y ait un centre de santé. Dans les parties les plus reculées de la Côte d'Ivoire, qu'il y ait une école. et que dans ces parties les plus reculées, qu'il y ait également une opération de logement, qu'il y ait également de l'électricité, qu'il y ait de l'eau potable. Et que vivant là-bas, il ait un revenu, parce qu'il est un agriculteur, parce qu'il est bien payé, comme le disait tout à l'heure M. Mugani Tal, alors qu'il n'ait même pas envie de venir à la Pidjan. Qu'il se sente mieux là-bas, et qu'il vive sa vie là-bas, parce qu'il vit bien. Sous-titrage ST' 501